On parle d'art aujourd'hui, mais moi je sais que t'es un grand fan de musique. Quel type de musique est-ce que t'écoutes avant les matchs ou avant les entraînements? Avant les entraînements, on va mettre un peu de la musique qui nous ambiance. Ça c'est un peu de R&B, on va mettre du rap, des trucs qui vont nous mettre d'aplomb pour l'entraînement. Mais avant le match, c'est complètement différent que ce que je vais écouter. C'est des musiques qui vont un peu me motiver. Des musiques qui donnent un peu envie d'aller à la guerre. Ça c'est le genre de truc que je vais écouter avant un match. Je trouve que tu représentes bien notre ville, Montréal. Que l'équipe aussi la représente bien parce qu'elle est créative, sportive, multiethnique. Qu'est-ce que t'aimes toi de notre ville? J'aime ce côté déjà multiculturel. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, tu as cette possibilité de te sentir chez toi. C'est-à-dire que tu peux être de partout, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Chine. Tu as toujours ce sentiment d'appartenance et c'est super sympa. D'un autre côté, ce que j'aime ici à Montréal, c'est que tu as l'impression que personne ne te juge. Tu marches comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu prends ce que tu veux. Les gens ne vont pas se faire d'idées sur tes opinions ou sur la manière dont tu vas t'habiller. En tout cas, moi j'aime bien ce côté de je m'en foutiste un peu et cette liberté d'agir, cette liberté d'expression. Je me rends compte que je vous ai déçus. Je vais bien faire face et toi en route, j'ai eu 3 maîtresse. J'ai plus en train de faire face et c'est l'autique du V breast, j'ai plus débrouillé. Débrouillé !